Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 4 livres au total. Et donc, je vais commencer par un joli petit coup de coeur. C'est une BD. Et honnêtement, je pense pas que ça va être un coup de coeur pour tout le monde, même que je dirais que c'est le genre de livre où ça passe ou ça casse. Et ce livre-là en question, c'est le printemps suivant, donc le tome 1, Vent lointain, écrit par Margot Motin et publié chez Casterman. Alors, quand je dis ça passe ou ça casse, là où ça peut casser, je pense, pour certains, c'est le personnage principal qui est Margot Motin, parce que c'est autobiographique comme BD. Margot Motin nous raconte sa cohabitation avec son conjoint, parce que les deux vont décider d'aménager ensemble et ils vont former une famille reconstituée, parce qu'elle a elle-même une fille et son conjoint Paco a lui aussi une fille. Et cette cohabitation-là va être quand même assez, ben, compliquée. Va être un petit peu difficile. Et quand je vous dis que ça peut casser avec le personnage principal, c'est qu'elle est... elle est casse-pieds. On va se le dire, là, elle est vraiment casse-pieds. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que c'était un peu voulu de l'autrice d'exagérer ses défauts pour rendre ce livre-là un petit peu humoristique. Parce que, sans dire qu'on éclate de rire, je vous dirais que moi, j'ai eu le sourire étampé d'en face pas mal tout le long. Et pourquoi avec moi, ça a pas cassé? C'est que... ben, écoutez, j'ai les mêmes défauts qu'elle. Bon, j'espère... je ne pense pas être aussi casse-pieds qu'elle, justement. En tout cas, je l'espère. Mais il reste quand même que de part... de... comment dire... j'ai eu cette... cette joie-là de rire de moi-même. Et moi, j'adore rire de moi-même. J'aime rire de mes défauts, de mes problèmes. Je pense d'ailleurs qu'avec l'humour, on peut guérir bien des bobos. Alors, ça a été un plaisir du pas possible lire ça. Et là, quand je vous parle de ses défauts, quand je vous dis que les casse-pieds, ben, c'est un peu une germaine, OK? Puis, on s'entend que quand on est germaine dans la vie, la cohabitation, c'est difficile, hein? Je vais parler au « je », là, mais vous allez un peu comprendre vers quoi on est dans ce livre-là. Moi, j'aime ça que tout soit classé comme moi, je le veux. J'aime que le linge soit plié comme moi, je le veux. J'aime que la vaisselle soit faite comme moi, je le veux. Et bon, bref, j'en passe, mais peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans. Alors, ben, c'est sûr que cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes que soi, c'est un défi de tous les jours. Et donc, c'est ce défi-là que vit le personnage principal. Et, ben, elle est un peu « je-mais-moi », là, tu sais, on s'entend qu'elle n'est pas forte sur les concessions. Donc, elle impose un peu tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle veut à son conjoint et à ses filles. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'elle peut, elle peut royalement tomber sur les nerfs, d'autant plus que c'est, je pense, ben, je vous l'ai dit, hein, je pense que c'est voulu, que ça ait été un peu exagéré. Alors, ben, voilà. Si vous pensez que c'est le genre de personnage qui va vous taper sur les nerfs, ne lisez pas cette BD. Mais si vous pensez que ça peut vous faire sourire, tout comme moi, ça m'a fait sourire, ben, je vous dis de plonger. J'ai vraiment, là, j'ai adoré cette BD et la manière dont ça se termine, ça me donne juste tellement hâte de lire le tome 2, parce que là, si on écrit 1, j'imagine qu'il va y avoir un tome 2 qui va sortir à un moment donné. Donc, moi, c'est sûr que je vais me le procurer, sûr et certain. Un pur moment de bonheur, pour moi. Bon. Maintenant, prochain livre, qui est aussi, ben, peut-être pas un coup de coeur, mais une très bonne lecture. D'ailleurs, j'ai donné 5 étoiles sur Goodreads. J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus, écrit par Sylvie Laliberté et publié aux éditions Somme-toutes. Alors, ici, on est, c'est aussi autobiographique. Donc, Sylvie Laliberté, dans ce livre-ci, parle à son frère, son frère qui vient tout juste de mourir. Donc, déjà, d'entrée de jeu, en lisant les premières pages, on le sait que ça va être quelque chose de très triste, très rempli d'émotions. On le sent vraiment, là, tout de suite, en commençant le livre. Et donc, elle lui parle, elle lui dit à quel point c'est difficile pour elle, le fait qu'il soit mort. Elle dit à quel point elle se sent seule, parce qu'elle et son frère étaient vraiment comme ça. Et on va justement comprendre, en lisant ce livre-là, pourquoi ils étaient aussi proches, les deux. Parce qu'elle parle à son frère, elle revient, en fait, sur son enfance, tout ce qu'ils ont vécu, les deux. À quel point leur enfance a été difficile, parce que leur papa souffrait énormément. Il était schizophrène, il faisait aussi des dépressions très profondes. Et donc, ça a été une enfance très, très difficile pour elle et son frère. Pour la maman aussi, qui, on le sent, avait peur du papa. Mais qui était à une époque où la mère fait un peu ce que dit le père et n'a pas vraiment le droit de... n'a pas vraiment le droit de parole, en fait. Donc, Sylvie et son frère, on le sent, ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes. C'était des enfants très seuls. Et ce qui a été surtout difficile, en tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en ai faite, c'est que oui, déjà, à la base, c'était difficile de vivre avec un père aussi souffrant. Mais non seulement ça, mais les deux devaient, ben, devaient, cacher ce fait. Donc, dès qu'ils sortaient de la maison, ils jouaient aux enfants normaux, hein. Ils faisaient tout pour que ça ne soit pas su des autres. D'ailleurs, tout le monde pensait que c'était une famille tout à fait normale. Ils vivaient dans un beau bungalow. Les deux enfants mangeaient bien, t'sais. Les besoins essentiels étaient remplis, t'sais. C'était, c'est ça, une belle maison bien aménagée. Ils étaient bien habillés. Et rien qui peut laisser présager que ces enfants-là souffrent et n'ont pas une enfance, je le répète, là, normale. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais dans ce livre-là, on parle beaucoup de la normalité, justement. Et donc, eh oui, c'est vraiment difficile, là, je lisais ça. Puis, mon Dieu, des fois, là, je trouvais ça vraiment parfois très touchant. Ben, pas parfois, j'ai trouvé ça touchant du début à la fin. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est... Ben, qui m'a fait un peu penser à l'écriture de Sophie Bienvenue, qui est une écriture... On n'est pas dans des belles, grandes phrases pleines de fioritures, là. C'est vraiment une écriture, moi, que j'appelle une écriture brute, là, une écriture du coeur. On sent vraiment qu'elle se livre totalement dans ce livre-là, qui, d'après moi, a dû être assez difficile à écrire, parce qu'elle livre un secret qu'elle a caché toute sa vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti en lisant ce livre. Et donc, oui, l'écriture, je la trouvais... Je la trouvais poignante, voilà, poignante. Et des fois, ça, c'est... En tout cas, j'aimerais ça avoir votre avis si jamais vous avez lu ce livre-là. Mais parfois, j'avais un peu l'impression que c'était écrit par un enfant. Pas parce que c'était mal écrit, là, vraiment pas. Mais il y a une espèce de forme d'innocence dans l'écriture. Et savez-vous quoi? Je me suis dit... Je pense que c'est la petite Sylvie blessée qui écrit ce livre-là. J'avais vraiment l'impression que c'était son coeur d'enfant qui se livrait enfin, qui dévoilait enfin ce secret qu'elle gardait si profondément. Puis voilà, moi, c'est mon analyse, là, peut-être que je suis complètement dans le champ. Mais vraiment, des fois, j'avais cette impression-là de lire quelque chose écrit par un enfant. C'est drôle à dire, hein? Et... Ben non, c'est pas drôle, en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper touchant, ce livre-là. C'est peut-être pas un coup de coeur parce que c'est tellement court. Ça fait à peine 200 pages. Et non seulement ça, mais c'est plein de petits textes. Donc, c'est très, très aéré, là. C'est un livre qui peut se lire vraiment, là, d'un bout à l'autre, one shot. Et donc, le fait que... Le fait que c'était tellement pas long à lire, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a pas accompagnée assez longtemps pour que ça devienne un coup de coeur. Mais vraiment, là, une très belle lecture. Et moi, c'est clair que je vais lire d'autres livres de Sylvie Laliberté. Maintenant, prochain livre que j'ai lu, En nos troubles, écrit par Vicky Bélanger et publié chez les éditions Goëllet, que je remercie d'ailleurs grandement pour l'envoi. Ça m'a fait très plaisir. Alors ici, bien, c'est une chiclite. On est avec le personnage de Marianne, qui va partir en croisière avec ses deux grandes amies. Mais juste avant de partir en croisière, elle va vivre quelque chose de très difficile parce qu'elle se fait annoncer par un médecin alors qu'elle est en compagnie de son mari. Elle va se faire annoncer qu'elle est infertile. Donc, oui, ça va être un nouvel choc pour le couple qui voulait avoir des enfants. Surtout pour le mari parce qu'on comprend que l'infertilité est due à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mon Dieu, ça se dit mal. Quelque chose qui s'est passé dans le passé de Marianne. Et donc, bien, le mari est blessé parce qu'il comprend que Marianne lui a caché plusieurs choses sur son passé. Donc, il va faire le choix de quitter, prendre une pause. Et donc, voilà, Marianne est un peu... Ben, c'est pas en fait ce qui va devenir de son couple. Donc, voilà. Là, elle va partir en croisière avec, évidemment, vous vous en doutez, le coeur lourd. Donc, une nouvelle difficile. Elle sait pas si son couple, finalement, ça va perdurer. Et aussi, on comprend qu'elle se remet à penser à ses démons du passé. Parce que, comme je vous dis, on le sait, là, qu'il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie. Mais on sait pas quoi. Et donc, voilà. Elle part en croisière avec toutes ses idées-là en tête. Et heureusement, hein, parce qu'il y a quand même un côté positif. Premièrement, elle est avec ses deux grandes amis. Mais aussi, elle va faire la rencontre de Hayden. Et, bon, je pense pas vous spoiler tant que ça. Il va y avoir une certaine romance qui va s'installer entre elle et Hayden. Mais une romance, on n'est pas sûr que ça va se terminer sur une relation à long terme. Parce que lui habite aux États-Unis. Et elle habite, si je me trompe pas, à Montréal. Donc, hein, déjà en partant, ils n'habitent pas dans le même pays. Ça part mal, mettons, pour les relations à long terme. Mais aussi parce que les deux sont dans un moment de leur vie plutôt difficile. Je vous ai dit un peu pourquoi dans le cas de Marianne. Je vous dirai pas dans le cas de Hayden. Parce qu'on va le découvrir en lisant le livre. Mais tout ça pour dire que c'est peut-être pas le bon timing. Mais il reste qu'il va y avoir quand même une certaine romance entre les deux. Donc, voilà pour le résumé. Maintenant, ben, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais c'est sûr que pour mes goûts à moi, c'est peut-être un petit peu trop léger. Mais en même temps, je peux pas vraiment lui reprocher. Parce que je le savais que j'allais lire un livre au ton léger. Vous savez, ce genre de livre estival, un livre de plage des fois qu'on dit. Donc, je peux pas vraiment lui reprocher, c'est ça, d'être trop léger. Mais disons que j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de... C'est comme s'il me manquait une petite couche. Je trouvais les dénouements peut-être un peu trop faciles. La romance, justement, entre Hayden et Marianne. Je la trouvais un petit peu facile. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté à embarquer dans des histoires d'amour qui se créent aussi facilement et rapidement. Moi, j'aurais aimé qu'on sente que ça s'installe beaucoup plus lentement. Moi, après 7 jours, puis surtout 7 jours où ils ne sont pas toujours ensemble. Elle passe du temps avec ses amis, puis lui passe du temps avec son fils et ses parents. Donc, on s'entend qu'ils ont pas tant l'occasion d'être ensemble que ça. Et pourtant, à la fin de la croisière, on sent que ça a été un coup de foudre, ma foi, assez monumental. Malgré, bon, les difficultés qui font en sorte que... Ben là, c'est ça. Je veux pas vous dire comment ça va finir. Mais, bon, on sent que ça mènera pas nécessairement à une relation. Mais, bon, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop facile. Les personnages, ben voilà. À mon goût, à moi, j'aurais peut-être aimé un peu plus de profondeur. Surtout considérant les sujets qui sont des sujets assez difficiles. Mais, bon, des sujets que je préfère peut-être ne pas vous dire parce que ça concerne l'intrigue, hein, si on veut. Parce que l'intrigue dans ce livre-là, c'est que nous, comme lecteurs, on veut savoir ce qui s'est passé dans la jeunesse de Marianne pour mener à cette infertilité-là. Et donc, voilà. Mais, je peux pas dire... J'ai pas trouvé ça pénible. J'ai pas trouvé ça plate. Vraiment pas. Le même que ça me fait du bien de lire ça. Des fois, une fois de temps en temps, là, de faire une lecture... Une lecture où on se prend pas la tête, en fait. Je trouve que ça fait du bien. Puis, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Donc, je recommande ce livre-là à tous ceux qui ont le goût d'une petite lecture estivale, légère. D'ailleurs, ça m'a donné le goût de faire une croisière. Ça m'a mis dans un mot de estival. Fait que, franchement, ça valait la peine. Maintenant, dernier livre que j'ai lu, Un café avec Marie, écrit par Serge Bouchard et publié chez Boréal. Alors, ici, c'est un recueil de 70 textes écrits par cet auteur. Et, en fait, c'est des textes très variés. Des textes où, parfois, il nous raconte de petits moments de sa vie. Parfois aussi, il nous raconte plutôt des faits historiques. Puis, il va broder un peu sa réflexion autour de ça. On sent comme toujours un peu un côté nostalgique, comme s'il avait écrit ça avec un espèce de recul sur sa vie. Pas juste sur sa vie personnelle, mais sur tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entouré durant sa vie, justement. Donc, on sent... Je trouvais ça touchant comme texte. Puis, je sais pas, il y avait une certaine nostalgie là-dedans que je trouvais émotive. Alors, ben, c'est dur un peu de donner son opinion sur un livre de 70 textes. Un peu comme un recueil de nouvelles, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains textes qui m'ont profondément touchée, qui m'ont... qui m'ont même marquée, que je vais garder en tête pendant longtemps. Mais, il y a aussi d'autres textes qui, honnêtement, ne m'ont... ne m'ont pas, comment dire... Pour lesquels je n'avais comme pas d'intérêt, qui m'ont fait ni chaud ni froid. Donc, tu sais, j'ai donné 4 étoiles à ce livre-là sur Goodreads parce que, vraiment, comme je vous dis, il y a des textes que j'ai trouvés vraiment magnifiques et qui me touchaient tout particulièrement. Mais, il y a beaucoup d'autres textes aussi que je ne peux pas dire que j'ai eu un plaisir incroyable à lire. Donc, tu sais, un avis, ben, mitigé, finalement. Mais, il reste quand même que j'aimais toujours la fin de ces textes. Et d'ailleurs, je vous dis souvent, moi, quand je lis des recueils de nouvelles, il faut que la fin... il faut que la fin soit percutante. Il faut que ça soit une fin surprise ou, en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de mordant à la fin. Et oui, je sais qu'ici, c'est pas des nouvelles, je le sais, mais je trouvais qu'il avait ce don, ce talent de toujours terminer ces textes-là avec un côté poignant, un côté, là, avec un mordant. Souvent, c'est justement autour d'une réflexion. Moi, il me faisait beaucoup réfléchir dans ses réflexions, dans ce vers quoi il nous amène avec ses histoires. Et vraiment, là, c'est là-dessus que j'ai... voyons, je trouvais que c'était le gros point fort de ce livre-là, la fin des textes, qui, voilà, qui fait réfléchir et qui était percutante. Donc, vraiment, là, ce M. Serge Bouchard écrit très, très bien. Je comprends pourquoi il est tant aimé au Québec. Et moi, je vais certainement le découvrir dans d'autres livres qu'il a écrits. Donc, ben, voilà qui complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir été là. Et moi, je vous reviens la semaine prochaine avec un autre bilan lecture. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite à vous également de très bonnes lectures. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada